Arrêtez ce que vous faites, je vous tankerai Ecoute, je te tank M'entends-tu ? M'entends-tu ? Comprends-tu ? Comprends-tu ? On lui dira que si ça se passe bien Rires Rires Bon d'accord Un... 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 Oui Rires Rires Il n'a d'y a pas au montage, ça va ? D'ad DP 7 Bon ça va c'est que du silver j'aime bien ça j'aime bien ça les pêcheurs ça c'est bon ça j'aime bien j'aime bien ça c'est cool ça deux dégâts d'impact en early c'est cool j'ai des carries j'ai pas beaucoup de temps mais on va pas re-roll tout de suite ça serait con de re-roll tout de suite parce qu'en vrai si je remplace ma main enchaînée ça serait un peu con j'ai mis beaucoup de pêcheurs en fait parce que pour ceux qui savent pas qui connaissent pas trop l'unité de pêcheurs en gros il va tuer des monstres à chaque kill pas forcément du pêcheur en particulier mais à chaque kill de tout le de tout en armée il va gagner du mana plus il aura de mana plus son amélioration donc son évolution sera puissante c'est pour ça qu'il a que pour l'instant les pêcheurs ont zéro de mana mais une fois qu'il sera 75 je l'améliorerai il va se transformer en mercenaires non en chasseur de prime et une fois il sera en chasseur de prime pareil même passif il faudra cumuler de la mana et une fois qu'il aura plein de mana on pourra l'upgrade en kaïd et le kaïd bien sûr aura pareil plus le chasseur de prime aura de mana jusqu'au maximum de préférence plus le kaïd sera puissant ça fonctionne comme ça c'est pour ça que j'ai mis des pêcheurs en early parce que plus vite ils ont monté leur mana plus vite j'aurai des très bons dégâts perçants avec les avec les avec cette unité là j'en ai mis que trois je pense que ça suffira largement trois en dégâts perçants ça ira très bien après le kaïd est très puissant mais il a une vitesse d'attaque très lente ce qui est normal parce qu'il fait des très 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 lourds dégâts si la mana a été maxée donc on va essayer de maximiser en priorité les pêcheurs de les mettre bien de les défendre un peu plus parce que forcément là vous voyez un il meurt il m'en reste plus qu'un maintenant qui va augmenter sa mana du coup il va en falloir il va falloir une bonne front lane pour que mes pêcheurs puissent survivre et gagner de la mana plus facilement ça ça serait ça serait génial peut-être déployer au pire de à ça coûte 65 il me manque au pire on va faire ça on va annoncer 95 ah c'est dommage au pire j'améliore lui ouais au pire j'améliore je fais un renégat c'est vrai que le la main enchaînée de base est pas très intéressante en tant que tank parce qu'elle a que 200 pv mais une fois amélioré elle en a 1080 c'est beaucoup mieux ouais ça fait ça me fait une petite front lane assez sympa mes pêcheurs peuvent gagner de la mana voyez là plus y'a de kills plus gagnant mana voilà regardez la mana qui monte on va atteindre les 75 par contre ça va être un peu long je pense qu'il y en aura un ou deux de près à la vague 5 6 mais c'est déjà très bien en voyant c'est déjà très 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 bien on est à 106 d'argent total à la fin il faut des dégâts magiques peut-être nous mettre un petit un petit escargot pour le revenu ça donne 6 de revenu supplémentaire on passe à 112 ouais c'est pas dégueu puis l'escargot va juste un petit peu casser les couilles à mon vis-à-vis mon vis-à-vis qui est la lane c'est lequel mon vis-à-vis lane de gauche il a des squelettes il a un écho mata par contre écho mata c'est chiant n'écho mata ça tang bien c'est un très bon tank c'est un très très bon tank on va foutre notre petit coursier sacré le coursier sacré qui augmentera la vitesse attaque de mes pêcheurs au corps à corps donc ça c'est très cool on apprécie est ce qu'on n'améliorerait pas non j'ai plus vraiment de gold ça sert pas à grand chose je peux je peux mettre un petit ouais au pire je peux mettre un petit un petit squelette ici un petit squelette là ce squelette là il s'améliorera ce squelette ce qui est bien c'est qu'il a trois évolutions possibles le tank le mage et l'archer le mieux à mon sens les tanks sont très tanky pour le coup ils font très mal les les squelettes les squelettes gardiens sont très très bons le mieux aussi c'est le mage entouré de d'archer parce que le mage augmente la vitesse d'attaque des alliés adjacents donc c'est très fort avec des archers squelettes sachant que c'est une unité qui coûte pas très cher les améliorations aussi coûte pas très cher ça fait quand même une très bonne compo early qui est très très cool va me falloir la défense légère pour la prochaine wave en vrai est ce que je sais plus si l'amélioration du squelette a une armure légère ça par contre j'en doute j'en doute un petit peu est ce qu'on augmente notre income on augmentera l'income en améliorant le roi parce que améliorer le roi forcément ça augmente l'income mais tout le temps alors que rajouter un mercenaire ça augmente l'income que pour la vague d'après c'est moins intéressant pour ce que je veux faire il a une armure fortifiée j'ai pas d'armure légère à part mes deux donc je vais les garder je vais les garder et on va faire un archer que j'ai assez pour deux archers si je te revends toi non j'ai pas assez du coup on va juste se contenter de commencer à mettre nos petits trucs là j'ai gardé mes garés squelettes du coup parce qu'ils ont tous les deux la défense légère donc ils vont tanker tranquillou je vois que j'ai un pêcheur deux pêcheurs qui ont de la mana max je pourrais les améliorer et plus tard il me faut de l'armure fortifiée ça tombe bien je vais faire je vais faire un tank squelette au moins un il a de l'armure fortifiée donc ça ira très bien et j'ai aussi ma main ouais ma main enchaînée qui a de l'armure fortifiée mon allié qui leak ah oui il a 390 de value ah non d'accord ouais je me disais ça m'étonnait avec 390 à la brute le son vis-à-vis à amener une brute une brute early c'est fort c'est vrai que la brute en early c'est très fort ça tank énormément ça fait très mal surtout parce que là il a rien tanker il a pris aucun dégâts à la brute mais mais ouais ça fait très mal en early ça fait très très mal on est à combien 188 ça va en vrai je vais pas je peux utiliser le mythium ce round on va écho on en a 40 on va économiser un peu dégâts magic incoming surtout armure fortifiée on va se faire un écraser squelette il va tanker largement j'ai de quoi me faire deux ouvriers je suis à plus 62 value donc normalement la wave ça sera tranquille 2 ouvriers de plus ça m'en fait 6 on va économiser le mythium j'aimerais bien économiser pour la vague je sais pas mon vis-à-vis il a quoi archer de feu nekomata est ce que la prochaine wave va peut-être augmenter de ses unités même pas ah non mais il a augmenté son nekomata ouais d'accord il a une fleur douce ok fleur douce guerrier squelette ok donc pas mal de dégâts perçants de son côté donc un mercenaire à l'armure fortifiée ça serait intéressant l'ogre ouais l'ogre dans le meilleur des cas l'ogre dans le meilleur des cas ou alors chef de meute ouais ça peut être intéressant ça peut être intéressant pour je sais pas peut-être la vague la vague 9 en vrai vu qu'ils ont aussi des armures fortifiées la vague 9 ça peut être intéressant d'en avoir peut être intéressant dégâts contendants enfin dégâts oui impact dégâts d'impact dégâts d'impact dégâts d'impact dégâts d'impact dégâts d'impact dégâts d'impact un écraser en vrai un écraser et j'ai plus de gold du coup on va peut-être est-ce qu'on splitterait pas est-ce qu'on splitterait pas vite fait et on va peut-être commencer à re-roll on va peut-être commencer à re-roll parce qu'il va me falloir des tanks un peu plus tanky armure légère le disciple en vrai il m'intéresse pas par contre le vengeur m'intéresse dégâts perçants j'aurai mes pêcheurs j'en ai largement assez dégâts magiques j'ai ma prêtresse je vais garder mon coursier parce qu'il me donne de la vitesse d'attaque le guerrier squelette je le garde c'est beaucoup trop beaucoup trop utile les pêcheurs j'en ai plus vraiment besoin donc à la place je pense que je vais mettre une animation de boue pour la tankiness et mes pêcheurs maintenant c'est trop je suis trop avancé maintenant dans la game je pense pour en faire d'autres donc en vrai je pense qu'on va re-roll comme ça on va re-roll comme ça ça ira très bien toi je vais te vendre défense arcane on va foutre un blaireau des sables ici pour split efficacement on va même l'avancer un peu plus on va l'avancer un peu plus on a à plus de 105 de value ça suffit de large on va peut-être commencer à faire notre compo ici le mage sera au centre et tous les squelettes seront autour les archers squelettes seront autour on est à plus 120 de value la voya maintenant ça split du coup ces ennemis là ils essayent de tuer le blaireau chose compliquée parce que c'est un gros tank et à gauche ça tue à gauche ça tue efficacement c'est très cool en face mon vis-à-vis lui il n'a pas changé normalement sa compo mais vu qu'il split beaucoup c'est très fort il a un pèlerin du désert palin du désert très très bon soigneur il soigne à chaque fois que sa mana son sort en fait c'est qu'il soigne soigne un allié à proximité de 120 pv rebondit sur trois alliés proches je sais pas vraiment si c'est le meilleur des soigneurs mais c'est un soigneur très efficace très très efficace après je suis pas assez avancé encore dans le jeu pour savoir si c'est vraiment très fort mais moi je le trouve fort en tout cas mithium à 170 on va pouvoir parler de l'ogre je pense pour la vague 9 je vais dire à mon allié que j'envoie tout à la vague 9 il est d'accord ça marche il est d'accord il est au courant on augmente les pêcheurs et là on augmente les pêcheurs c'est Kaalo petit chasseur de prime avec grosse puissance il faut monter sa mana on est à plus 80 de value on va foutre notre dernier squelette ici et pour l'instant on va en garder que 4 j'ai déjà un archer je vais foutre que des archers puis après je vais foutre mon mage puis c'est tout on va garder nos gold prochaine vague un ogre hop l'ogre est acheté ça va donner combien de value ? ah 50 de revenus supplémentaires pour la fin de la vague c'est cool donc on atteint les 261 on a l'ogre l'ogre qui fait très mal notre allié qui met une top de sûreté top de sûreté ? armure naturelle ah mais peut-être pour son vis-à-vis c'est peut-être un peu plus pratique euh ouais c'est plus pratique c'est plus pratique mon allié qui leak bon c'est pas très grave en vrai je peux défendre je peux défendre largement les ennemis qui ont une bonne défense agaçant mais c'est pas grave et après on va peut-être augmenter le roi aussi avec le mitium qui nous reste on va augmenter le roi je pense hop la thune qui arrive on améliore le roi euh dégâts d'impact armure fortifiée j'en ai largement assez c'est le dégâts d'impact en vrai qui me manque euh animation de boue ici et un petit archer et un petit ouvrier c'est cadeau ça on va améliorer encore le roi le roi à chaque amélioration ça nous donne 6 d'income toute la game donc c'est pour ça qu'en early j'aime beaucoup améliorer le roi et pas forcément acheter des escargots euh parce que les escargots c'est 6 de value à la fin de la vague là c'est 6 de value tout le temps donc je trouve que c'est plus intéressant d'améliorer le roi en early en vrai parce que ça nous donne euh de la thune tout le temps facilement en fait même si c'est plus 6 quand tu fais 6 améliorations tu gagnes 36 gold tout le temps supplémentaire donc en terme d'économie je pense c'est beaucoup plus worse je pense que c'est plus utopics ah utopics c'est mon vis-à-vis why do you hate me ah frère avec l'ogre effectivement je te déteste un peu why do you hate me ah ils avaient pas vu l'ogre arriver bah ouais frérot mais c'est normal t'as une compo qui est quasiment full dégâts perçants donc euh un ogre il a la défense qu'il faut et en plus il fait mal et en plus il fait grave mal ça c'est bon ça et ouais mon gars t'étais pas prêt t'étais pas prêt il est fou ah ouais ils étaient pas prêts les mecs armure légère ah j'avoue que le vengeur sacré il ferait plaisir à droite ou à gauche ? réfléchissons là j'ai des défenses fortifiées arcane là j'ai quasiment que de la défense fortifiée peut-être foutre le vengeur ici en vrai en pleine front lane parce que lui son passif c'est clairement plus il fait de dégâts plus il prend de dégâts plus il a davantage donc en vrai c'est pas plus con de faire ça je suis à moins 110 mais ça va ça va pour l'instant je vais juste me contenter d'un petit euh ah oui mais c'est le boss j'avais pas fait gaffe c'est le boss ouf après je pense que ça passe avec le buff du coursier qui me donne la vitesse d'attaque je pense que ça peut être euh ça va quoi on va garder notre income j'aimerais bien améliorer mes pêcheurs donc pour la vague 12 où j'en aurais besoin on va économiser le mitium pour faire des gros gold euh et après euh on foutra peut-être un deuxième euh monstre à la vague 12 du coup pour la vague 12 malheureusement je leak mon allié défend mon allié défend oh il a plein d'arpies en plus plus une reine du ciel c'est parfait euh mon vis-à-vis est-ce qu'il a un peu changé sa meta du coup ouais deux pèlerins les komata beaucoup de dégâts d'impact énormément de dégâts d'impact donc euh peut-être préconiser un monstre à l'armure légère du coup pfff le dragon oui ça peut être intéressant mais sans plus un chevalier spectral ouais un chevalier spectral ça peut être intéressant de ouf qu'est-ce qu'on a comme... oh vampire ah oui vampire vampire obligé hop on augmente directement nos chasseurs de prime il nous faut des dégâts magiques euh mais j'ai plus aucune thune mais c'est pas grave parce qu'en vrai maintenant j'ai vampirique j'ai l'aura vampirique sur euh mon chasseur de prime ce qui fait que tous les monstres adjacents ont un un drain de vie donc en vrai ils vont être encore plus tranquille d'habitude euh et pour la prochaine vague si je peux 240 j'achèterais bien un chevalier spectral du coup il a de l'armure légère mon vis-à-vis il a énormément de dégâts d'impact donc il fera moins 20% de dégâts sur mon chevalier spectral et il a des dégâts d'impact aussi ça c'est moins foufou mais euh au moins c'est quoi son passif ? réduit les dégâts subis par les auto-attaques de 20% il a pas énormément d'auto-attaques à distance par contre chevalier spectral c'est peut-être pas la meilleure idée un chaman ça coûte trop cher j'aurais pas assez j'aurais peut-être pas assez en vrai de l'autre côté j'ai pas envie de prendre un dragon un dragon c'est beaucoup trop je sais pas est-ce que le dragon ça vaut le coup ? non on va prendre un chevalier spectral j'aurais peut-être pas le temps pour le chevalier 240 on va attendre armure fortifiée j'en ai assez je pense par contre ouais les dégâts toi tu as presque toute ta mana mais je peux pas encore vous améliorer mais je peux pas encore vous améliorer ça c'est un peu con mais c'est pas grave on va améliorer eux et on va mettre le mage et on va commencer aussi à mettre est-ce que je mets d'autres archers ? pour l'instant est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? non je veux un autre ouvrier j'aurais pas assez donc on va mettre un dragon et quelques lézards on va faire une petite armée vite fait ouais je lui ai mis une petite armée avec le dragon aussi en plus bon c'est pas foufou mais ça fait quelques dégâts ça gêne un petit peu c'est déjà bien ah ouais ça fait le café un petit peu contre l'Auroc après contre le Nekomata ça passe ouais non je pense qu'il va défendre pour moi ça défend crème il n'y a pas de problème ah il a du mal quand même j'aurais peut-être dû attendre en vrai pour mettre un chevalet spectral ouais j'aurais peut-être dû attendre j'ai peut-être fait un mauvais move là j'aurais peut-être attendu pour avoir le chevalet spectral un petit peu plus enfin avant ça aurait été mieux il me faut de l'armée en légère je ne peux pas améliorer mon vengeur donc on va peut-être en mettre un deuxième en vrai ouais en deuxième ça passe avec un petit coursier avec eux pour la vitesse d'attaque peut-être même rajouter ici plus tard un autre guerrier renforcé enfin un squelette renforcé et puis ça roule tout seul normalement je vais économiser le mythium aussi de mon côté oh mon allié qui a foutu un chaman et un diablotin ah ouais là ça ça roule dessus ah il aurait dû me le dire j'aurais peut-être écho du coup complètement j'aurais écho mon mythium pour lui en pour lui envoyer la sauce aussi parce que là je lui ai rien envoyé il défend tranquille bon après c'est la leak sévère il y a le chaman qui est en train de buffer les 4 là le chaman il est cool parce qu'il augmente la vitesse d'attaque des unités et moi je leak ? je leak à ce point là ? ah il m'a envoyé un 4 yeux il m'aime pas lui aussi ah on leak tous les deux par contre ça c'est pas cool il va falloir améliorer un petit peu le roi sur sa régène nouveau leak on va prendre cher surtout avec ses 4 yeux là ça va faire mal et nous aussi on fait mal avec le chaman en plus là en plus c'est le chaman qui a pris les dégâts c'est très bien celui qui fait le plus mal c'est pas le chaman c'est les golems bon là c'est parfait ça on va améliorer un peu la régène défense arcanique on va améliorer on va faire une écaille de fer puis c'est tout on va juste faire un petit ouvrier supplémentaire si je peux tout envoyer à l'octopus ça serait après il a une défense arcane ouais défense arcane en vrai ah non il a une défense naturelle pardon il a pas énormément de dégâts magiques notre vis-à-vis à part ces deux pèlerins il a pas de gros trucs à dégâts magiques moi j'ai la prêtresse des abysses après est-ce que je pourrais l'améliorer aussi ça c'est un autre délire par contre il a énormément de dégâts d'un pack il faudrait peut-être un si je peux mettre un chavelet spectral encore une fois ça serait l'idéal après j'ai 11 ouvriers est-ce que ça va passer j'ai un doute j'ai un gros doute putain ça arrive à défendre largement avec mon écaille de fer qui tank tout c'est un gros sac à pv ce machin 6680 pv c'est un gros sac par contre il fait pas beaucoup de dégâts il y a le dragon à côté ça va peut-être leak de mon côté dragon défense ouais non ça va leak ça va leak mais d'un autre côté ça me fait perdre du temps pour acheter le chevalier spectral ça serait cool ok moi aussi je veux tout envoyer tout de suite frérot hop il est acheté regardez comme il est beau dégâts magiques je peux pas l'améliorer c'est dommage mais je peux faire un pégase un pégase c'est pas bête on va peut-être foutre quelques guerriers ici mais c'est juste pour qu'ils tank inutilement on va voir si ça passe surtout chez mon ennemi moi que ça m'intéresse parce que là le chamane il est en première ligne il se fait pourrir mais c'est le but c'est ça le but c'est qu'il fasse diversion ouais c'est bon il arrivera pas à défendre je pense est-ce que les milleniums sont vraiment assez tanky pour supporter 4 octopuses ? non pas du tout moi de mon côté il y a le pégase qui est là mais le pégase il tankera pas les 2 octopuses et le 4 yeux et mon allié qui leak ouuuuuh ou il se gg il se gg c'est mort 25% c'est bon le roi il est mort le roi il est mort avant nous largement allez bin ciao dormez bien oh paul ouais mon allié on a raison on aurait pu perdre on aurait pu perdre s'ils avaient survécu un peu plus longtemps c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais encore non il restait qu'un gros octopus chez nous et un ou deux de plus plus le 4 yeux ah si il y avait moyen qu'on perde je pense ou alors qu'on survive mais avec 3% quoi ok bah bon game très bonne game de ranked, j'aime bien, ça augmente la cote, on est passé argent 3, moi j'aime bien, j'aime bien, c'était une bonne game, je suis fier de moi, je m'améliore de plus en plus sur ma réflexion, sur mon mythium, j'arrive maintenant à avoir une bonne écho, comme j'aime, j'arrive à comprendre un peu plus le jeu, donc ouais, grave content, grave cool.